bonjour à tous bienvenue sur les vidéos dj stuff aujourd'hui petit tuto autour du pitch alors à quoi sert le pitch comment s'en servir alors le pitch c'est un élément de la platine qu'on retrouve assez souvent à en bas à droite du jog le jog qui vous sert donc à scratcher ou justement à faire une autre fonction qu'on va avec le pitch le pitch vous sert à changer la valeur du tempo du morceau ce qu'on appelle le bpm c'est à dire que quand vous allez diminuer vous allez diminuer l'écartement de chaque boum boum de chaque kick et quand vous allez augmenter vous allez réduire les écarts et donc forcément accélérer votre musique le pitch peut venir avec plusieurs fonctions alors déjà il ya le pas en pourcentage vous pouvez avoir du 6% du 10% et à chaque fois donc plus vous allez aller aller en pourcentage plus ça va être énorme par exemple ici j'avais 10 maintenant j'ai 16 là j'ai 100 donc fois 2 et arrête au tas de la platine mais je vais revenir à mon 10% donc ça le pourcentage il peut être aussi accompagné de ce qu'on appelle un master tempo à time stretch qui vous permet de ne pas faire ce changement brutal de tonalité qui vous permet de garder la tonalité à 0% donc quand vous baissez au lieu d'abord ça qui descend comme ça vous allez avoir le maintien de la tonalité du morceau comme s'il était à 0% ça arrache un petit pomme à l'oreille je vous le conseil je ne vous conseille pas non plus d'utiliser à outrance comme j'ai on l'a vu dans une autre dans une autre vidéo mais voilà ça peut servir en cas de coup dur donc le master tempo il peut venir aussi avec le 5 la fameuse fonction 5 qui permet de caler deux morceaux ensemble deux morceaux trois morceaux quatre morceaux dont vous appuyez dessus et tac le morceau qui va je sais pas moi à 120 battements par minute 120 bpm à gauche sera aussi à 120 bpm avec le morceau de droite quand vous appuyez sur 5 le pitch c'est une variation permanente c'est à dire quand vous allez mettre à je pars moins 10% ce sera toujours moins 10% tant que vous touchez pas au pitch à la différence de ce qu'on peut se contacter et constater sur le jog quand vous allez faire ce qu'on appelle le bim ding l'accélération la décélération pour pouvoir amener un morceau à le calais par rapport à un autre ça c'est un mouvement juste au moment vous allez toucher voyez dès que j'arrête de décélérer ça revient à la à la valeur où j'étais donc si tu es 0% je fais ça j'arrête 0% je sais pas moi si je suis à moins 5% ça va revenir à mes moins 5% toujours pareil si j'accélère ce mouvement et cette action est momentanée dès que je relâche ça ne le fait et enfin avec le pitch pas tout le temps mais de temps en temps peut arriver selon les marques et c'est ce qu'on appelle un pitch pen alors j'en ai pas sur le sur la platine ce sont assez souvent deux petits boutons un bouton plus un bouton moins qu'on va retrouver souvent en dessous le pitch qui vous permettent de faire la même variation que sur le jog donc c'est à dire accélération décélération ce qu'on fait sur la corolle ça va vous permettre de faire ça quand on est un peu frileux à ne pas toucher le parce que on scratch voilà ce genre de choses et ben ces deux boutons vont vous permettre d'accélérer décélérer je les ai assignés sur ces deux boutons ici sur le petit contrôle additionnel là et donc ça vous faire la même chose donc si je fais un pitch ben moins ça fait moins comme si je faisais moins et si je fais plus ça fait plus mais toujours de manière momentanée quand je relâche on revient à la valeur où j'étais si je suis à plus 5% plus 6% petite note de fin de vidéo quand vous allez mettre le master tempo cette différence là ne s'entend pas parce que c'est quand vous mettez un coup de pitch up pitch down ça vous fait varier aussi la tonalité si vous prenez le master tempo qui vous permet de bloquer la tonalité d'une part vous entendrez vous n'entendrez pas l'accélération enfin au niveau du pitch de la note du morceau en fait de la clé vous l'entendrez au niveau par contre de la rythmique voyez qu'on va beaucoup plus vite par contre au niveau du bending vous ne l'entendez toujours pas décélération décélération accélération accélération on sent qu'il y a une précipitation mais vous ne sentez pas la tonalité changer ça c'est grâce au time stretch que vous avez sur tous les logiciels toutes les patines du commerce voilà c'était la petite le petit tuto autour du pitch j'espère que ça vous a aidé pour vous députant qui aurait des petites difficultés à comprendre à quoi ça sert pour que je dois pas mettre ma main là etc si vous avez des questions n'hésitez pas en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt portez vous bien tout le monde ciao